coucou alors me revoici pour une vidéo haul j'ai fait cette année les soldes enfin un tout petit peu vous allez voir que j'ai quand même pas mal de choses par rapport au montant que j'ai payé j'aurais pu vous faire le total on va faire étape par étape alors chez ce fournisseur là j'en ai eu avec les frais de port pour 19 euros 35 donc à la base sans les frais de port qui sont de 4 euros ça faisait 18 euros non 15 euros 35 voilà 15 euros 35 et vous allez voir ce que j'ai donc eu alors tout d'abord ça vient de chez casey art j'ai fait les les soldes chez casey art parce que c'est vrai qu'ils ont souvent des soldes des prix super super intéressant je vais vous donner les prix voilà c'est encore d'actualité puisque les soldes dure jusqu'au mois de février jusqu'au 4 je crois donc j'ai pris une planche de tampons comme ça cette planche de tampons il ya quand même 15 tampons dessus et c'est son titre c'est clear stamp botanical botanical comme vous voulez voilà donc vous avez tout plein de choses là vous avez nature et la définition de la nature ici c'est être libre et sauvage contempler dame nature et ses merveilles peut-être pas tout vous lire parce que nature tout alors là je vois pas tout je sais pas donc je vous le dis pas parenthèse inattendue paysage à couper le souffle keep calm keep calm et profiter de la vie avec une petite fleur au bout là c'est tellement naturel fit good tout simplement vivre simple non pas vivre si vivre simplement 100% green attitude un brin de nature enfin bon il ya plein de petites choses sur la nature elles sont super sympa et cette planche de tampons je l'ai payé 2 euros donc voilà et je vous rappelle il ya 15 tampons dedans ensuite j'ai pris des dyes alors j'ai pris le dyes instant ce day instant je voulais découper voilà alors il ya le i1 c'est parce que je n'ai pas remis dans mon petit plateau mais il existe donc instant lui instant je l'ai payé 2 euros 95 il est quand même relativement grand puisqu'il mesure huit centimètres et demi donc voilà ensuite j'ai pris un day de le toujours de leur collection métallique il appelle le daï dit donc eux ils trouvent que c'est du gui moi je oui enfin bon ça peut être plein d'autres petites choses donc voilà ce que ça donne il est super fin très très beau je l'ai payé 2 euros 95 ensuite j'ai pris le daï art ou art comme vous voulez alors lui il est très chouette aussi les grands une mesure pratiquement oui 11 cm de la barre du thé jusque là ou à 11 cm donc il est quand même assez gros il est vraiment chouette pour mettre sur sur une page pour mettre dans un album pour mettre en mix média enfin bon il est super sympa il ya une petite pochette comme ça c'est quand même un beau truc alors si pardon je l'ai payé également 2 euros 95 voilà ensuite j'ai pris cette planche de fleurs parce que j'ai trouvé joli puis comme le printemps arrive j'ai un petit peu envie de fleurs en ce moment donc donc voilà ce sont des formes de découpe basé tout métallique quatre outils et celui là je l'ai payé 2 euros je vais vous montrer ce qu'il donne je vous ai fait des découpes je fais plusieurs couleurs pour vous voyez mieux mais bon voilà ou comme ça donc ce sont bien celles ci sont quand même super parce que en plus ils sont grands celui ci la fleur fait 6 cm celui ci elle en fait 7 celui ci elle en fait 5 et celui ci doit faire à peu près pareil presque 6 donc ce sont quand même des fleurs relativement grosse voilà donc celui ci dont je les payés 2 euros j'ai découpé aussi m'a supplié dans du calque et rend super bien celui ci 2 euros et il nous reste un tampon bois le tampon rétro et il s'appelle my name is donc il a son petit truc là je vois s'il tiendra longtemps enfin voilà le tampon il est mignon comme tout donc je vais mettre de l'encre dessus on va l'essayer je vais peut-être le gommer un petit peu avant c'est pas ma gomme ou alors là par contre je sais pas ce que c'est comme matière mais on dirait pas du caoutchouc on dirait plutôt du plastique c'est vrai que bon pas l'air bien voir faudrait que je retrouve ma brosse à dedans pour bien enlever la gomme et c'est parti donc on va l'ancrer et on va le tamponner alors c'est marqué fémin with love dans mon petit atelier donc avec un petit carré et des ciseaux confectionné sur mesure juste pour toi donc on peut mettre la totalité du tampon ou alors on peut aussi découper que le petit cadre là où la partie du bas alors donc c'est vrai qu'il est quand même sympa il m'a bien plu ce petit truc et ce tampon là je l'ai payé 2 euros 50 pour un temps pour moi il ya quand même du texte il est pas mal donc voilà c'est donc le total effectivement avec les frais de port 19 euros 35 donc ça c'est ma commande de chez kesi art je vais nettoyer un petit peu mon tampon tout de suite et ensuite je vais vous montrer ma commande que j'ai fait chez ephéméria ainsi il ya un truc que je vais pas montrer sur la commande de kesi art c'est que j'ai eu un cadeau aussi voilà j'ai eu un cadeau sympa ce sont des chipboard bien épais bien cartonné vous pouvez peut-être voir un petit peu là et pour le mix média je les trouve super sympa même pour autre chose donc ça c'était le petit cadeau avec déjà les super prix qu'il avait par rapport à la commande alors j'ai commandé un tampon l'ancrer l'image alors lui il était très peu soldés mais par contre c'est vrai que c'est un produit que je trouvais pas il s'appelle jelly addict en fait c'est des ce sont des tampons miroirs ils sont faits à l'envers pour que lorsqu'on s'en sert sur la gel presse et qu'on vient ensuite appliquer son papier et le retirer le texte se retrouve à l'endroit alors que si on tamponne un tampon texte normal comme celui que je viens de vous montrer là si je m'en sers sur ma gelie presse ou ma gel presse et que je viens mettre un papier dessus quand je vais l'enlever automatiquement l'éphéméroir sera à l'envers donc voilà donc voyez même les chiffres là je vais m'approcher un petit peu tout est tout est écrit à l'envers bon ça ça en fait pas partie mais voyez les chiffres sont à l'envers ici et effectivement quand on les tamponnent ils se retrouvent à l'endroit donc voilà la plaque de tampon donc elle elle est habituellement aux alentours de 12 50 12 80 elle était à 10 euros 36 donc c'était une petite solde mais c'est super sympa pour faire défaut avec la gelie j'ai trouvé ça chouette de pouvoir le trouver voilà ensuite j'ai trouvé un un couteau qui lui enfin une spatule qui lui normalement est vendu 3 euros 20 je l'ai payé 96 centimes et il a aussi une forme très très originale qu'on trouve pas forcément partout il est super sympa pour faire des effets de textures avec des pâtes à structure je vous avais préparé pour vous puissiez voir un petit peu voilà par exemple là alors j'ai du mal avec mon zoom aujourd'hui la partie du haut là voyez j'ai pu faire des effets vagues en faisant ce style là ici tout simplement en raclant comme ça bon là je vous ai mis un peu d'encre dessus pour vous voyez mieux mais voilà on peut faire mais tout plein de sortes de deux textures grâce à ces assez dents et ça c'est super sympa donc pour 96 centimes j'ai quand même assez original donc voilà non parce que j'arriverai à faire des choses bien avec cette époque ça ensuite je me suis pris alors ça il y avait longtemps que je voyais ça ce sont des pinceaux à réservoirs d'eau mais des pinceaux à réservoirs d'eau avec une pompe et ce sont des pinceaux pour la calligraphie et l'aquarelle japonaise donc ce genre de petites choses ça coûte quand même habituellement aux alentours de 8 euros si c'est du poil de chèvre moi c'est du poil de chèvre ça existe aussi en poil de martre etc donc là c'est beaucoup plus cher mais un poil de chèvre on les trouve dans les 7 8 euros et là ce celui là enfin les deux d'ailleurs il ya le il y en a un fin et un moyen ils vont coûter un euro 17 pièces donc pour vous dire que c'est pas cher du tout voilà donc il se présente comme ça vous avez vous avez vous avez vous avez ça voilà alors là il a déjà il a déjà des des nuances parce que je m'en suis servi et vous avez ici ce petit système de pistons le mat au dessus du blanc si vous allez voir quand je tourne ici alors là il descend mais si je veux que l'eau arrive je pousse et en fait l'eau quand je suis dans le sens de la peinture bien sûr descend dans mon pinceau donc on peut régler facilement comme ça la quantité d'eau qui arrive et ce sont des pinceaux qui permettent on peut travailler quand quand mouillé quoi très très mouillé donc en aquarelle ou des encres avec des encres très liquide parce que si on utilise du de l'acrylique par exemple ça va complètement abîmer les poils et là c'est pas fait pour ça en plus c'est très 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 souple donc voyez c'est très très souple donc il va falloir que je m'entraîne pas mal parce que c'est pas évident de se servir de ça par contre pour faire des fonds simplement faire des fonds ils sont pas faits pour ça ils sont surtout fait pour faire de la calligraphie japonaise comme ça voyez avec des dessins dedans très fins etc moi je ne connais pas la calligraphie japonaise donc je vais pas pouvoir faire ça dans l'immédiat mais même pour travailler des fonds des choses comme ça je pense que ça peut être sympa donc pour un euro 17 je me suis dit je prends pas trop de risques j'ai pris donc le ce qu'ils appellent le moyen et le small je pense qu'ils sont trompés dans les étiquetages parce que celui ci est beaucoup plus gros que l'autre mais bon c'est pas grave du tout donc voilà mes deux pinceaux et j'avais donc c'est ça m'a fait un total de avec les frais de port 16 euros 66 pour le tampon l'ancrer l'image la spatule rigolote là et les deux pinceaux à réservoir d'eau j'avais trois heures oui trois euros livrés autres ce qui était pas énorme et en plus bon j'avais une petite pub pour le gare en scrap du 8 et 9 février et j'avais tout ça en cadeau une grosse enveloppe avec plein 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 de choses alors je vais enlever mes fleurs mais on fait tout ça donc là j'ai une petite carte de project life j'ai une petite étiquette et deux jolies petites étiquettes aussi avec rome et londres voilà un petit moulin avant il est en imitation cuir et feutrine un médaillon un peu camé encore un petit truc un peu en époxy ça j'ai aussi ceci c'est de l'acrylique et surtout j'ai un petit nounours je sais pas si vous allez bien le voir je vais rester là je vais m'approcher un plat j'ai un tout petit nounours il n'est pas dans le bon sens voilà en tissu tout mignon alors je pense que je vais le monter sur un sur par une oreille je pense sur un ou peut-être ah bah non un petit truc là j'avais pas vu il a une toute petite chose là où on peut le passer pour en faire un petit porte-clés parce qu'il est vraiment trop 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 mignon voilà donc voilà mes petits achats pour les soldes donc voyez j'ai pas fait des folies 19 euros d'à côté 16 de l'autre mais j'ai trouvé vraiment des choses qui me qui me plaisait bien et voilà j'ai encore quelque chose qui doit arriver d'une autre d'une autre boutique c'est un tampon que je cherche depuis un bon moment un tampon de holand créate que j'ai trouvé et j'ai trouvé aussi qu'est ce que j'ai trouvé donc je sais plus j'ai acheté à et des mini pochoirs timolles une pochette de 3 mini pochoirs timolles voilà c'est tout ce que j'ai commandé dans cette autre boutique je pense que je les aurai la semaine prochaine donc voilà voilà mes petits achats j'espère que vous aimerez et que ça vous tentera que vous pouvez parce que vous pouvez les faire un petit tour sur la boutique éphéméria vous avez vraiment des trucs originaux et il ya des prix en ce moment super sympa ou bien alors chez casey art tous les prix la sorte par rapport à la concurrence bon d'accord ce sont leurs produits mais qui sont vraiment pas chers du tout parce que tout est entre 3 et 2 euros vous voyez cette cette boîte de 2 2 d'aise que j'ai payé 2 euros franchement ça fait 50 centimes le die c'est donné voilà j'ai oublié de vous dire quelque chose de très important c'est que sur cette vidéo je ne répondrai pas à vos commentaires si vous laissez un commentaire je mettrai juste un petit coeur pour vous montrer que je l'ai bien vu mais je ne vous y répondrai pas parce que je vais vous faire gagner je sais pas si vous vous souvenez bien sûr toujours à mes abonnés ce magnifique tampon que m'avait offert kiki sur le troisième dimanche de l'avant pendant le calendrier de l'avant au mois de décembre elle m'avait offert ce très très joli tampon si je retrouve un petit dessous voilà avec un petit zoom très basculin très beau et je vais vous le faire que je vais le faire gagner à l'une d'entre vous puisque je l'avais déjà kiki me l'avait déjà offert donc je l'avais en double donc sur cette vidéo fera un petit tirage au sort des comment sur les commentaires et puis et bien on verra qui gagnera ce petit tampon voilà cette fois j'ai rien oublié je crois je vous fais gros bisous à bientôt au revoir et bien